La lutte du camp de l'exercice de la médecine illégale doit être notre chouette de la carrière. C'est une véritable gamine-reine qui est pratiquement un fabricite pour la profession. Les propos du président de l'Ordre national des médecins du Cameroun apparaissent comme la fondation de son mandat et aussi celui de chaque médecin. Ils sont tenus, ces propos, après l'élection d'un nouveau bureau exécutif pour succéder à celui dirigé par le Dr Jules Mdjibed le 16 mars 2024 à Douala. Au cours de l'Assemblée générale élective du Syndicat national des médecins privés du Cameroun, plusieurs difficultés ont été identifiées au-delà du travail abattu par l'exécutif sortant du SINAMEG, entre autres les poursuites judiciaires au pénal à l'encontre des médecins, le désintéressement des médecins du Syndicat, la pratique de la médecine illégale soulignée plus haut par le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Le nouveau bureau exécutif du SINAMEG, dirigé par le Dr Philippe Ngadeux, qui était jusque-là des critères général de l'exécutif sortant. Il se donne pour priorité de rassembler les médecins, aussi d'améliorer la qualité du service rendu aux patients. SINAMEG a un rôle très important à jouer, le rôle principal sera d'assainir l'environnement sanitaire, d'aider à les mains dans la main avec l'Ordre national des médecins du Cameroun qui va nous accompagner et bien évidemment avec notre tutelle, le ministère de la Santé en leur offrant un environnement sanitaire le plus performant possible pour qu'on puisse justement servir au mieux les populations camerounaises sur le plan d'assain. Le bureau du Dr Philippe Ngadeux a 12 mois pour y arriver. L'Ordre national des médecins du Cameroun et le SINAMEG se complètent et sont tous les deux indispensables pour l'épanouissement de la médecine au Cameroun. Une des mesures pour lutter efficacement contre la médecine illégale est la sécurisation des ordonnances. Nous voulons sécuriser nos ordonnances. Nous avons besoin de travailler dessus. Chaque médecin l'aura, de sorte que dans les officines, on pourra reconnaître et authentifier les ordonnances. Merci. 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 Merci.